Dans ce tutoriel, je vous explique comment créer un diagramme de Gantt sur Excel. Ainsi, avec ce diagramme de Gantt, vous allez pouvoir faire des ajustements en modifiant les dates à l'aide des flèches de défilement ou, si besoin, en modifiant la date de début, mais aussi communiquer avec les membres de l'équipe pour visualiser rapidement l'avancement des tâches du projet, savoir ce qui doit être fait, par qui, la durée pour chacune des tâches avec les dates de début et de fin. Et vous retrouvez ici la chronologie du diagramme de Gantt avec le visuel des différentes planifications pour suivre chaque tâche selon les dates attribuées avec la durée correspondante. Vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger ce fichier Excel pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel. Pour ce diagramme de Gantt, j'ai noté la liste des tâches d'un projet à réaliser en leur attribuant une couleur afin de bien différencier chaque étape et retrouver le visuel correspondant sur le graphique comme affiché au début de la vidéo. Ensuite, j'ai noté le nom des personnes qui travaillent sur chaque tâche, la date de début et la durée pour chaque activité. Une fois que vous avez noté toutes ces informations, pour afficher la date de fin, vous sélectionnez la première cellule, vous notez le signe égal, vous sélectionnez la date de début, vous ajoutez le signe plus, vous faites un clic gauche sur la cellule où figure la durée et vous appuyez sur la touche Entrée. Pour copier la formule de cette cellule, sur les cellules en dessous, vous placez votre curseur sur l'angle inférieur droit jusqu'à ce que votre curseur se transforme en signe plus et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous faites glisser votre souris vers le bas sur les cellules que vous voulez remplir. Ensuite, pour afficher l'avancement des tâches en pourcentage avec la barre de progression, vous sélectionnez les cellules à côté de chaque tâche, puis dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Pourcentage et pour cet exemple, je vais noter un pourcentage pour indiquer l'avancement de chaque tâche. Pour continuer, afin d'afficher la barre de progression correspondant au pourcentage affiché, vous sélectionnez les cellules, puis en cliquant sur Mise en forme conditionnelle, vous faites glisser votre curseur sur Barre de données et vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Mais comme vous pouvez le voir, le remplissage de la première cellule pour 75% ne correspond pas au pourcentage. Pour y remédier, en gardant vos cellules de sélectionnées, de nouveau vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle, puis sur Gérer les règles. Vous sélectionnez la règle à modifier et vous cliquez sur Modifier la règle. Dans un premier temps, vous modifiez le type minimum, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez Nombre et vous faites de même pour le type maximum. Et en dessous, vous allez indiquer à Excel comment afficher la barre de progression en fonction de la valeur affichée dans la cellule. Pour cela, dans la valeur minimum, vous ajoutez le signe pourcentage, puis pour la valeur maximum, vous effacez le 0, vous notez 100 et vous ajoutez le signe pourcentage. Pour ma part, en ouvrant cet onglet, je vais modifier la couleur et choisir un vert plus foncé. Une fois terminé, pour valider vos options, vous cliquez deux fois sur OK, ce qui ajuste automatiquement la position des barres de progression. À présent, pour insérer ces flèches de défilement, qui vont vous permettre de modifier la durée en l'augmentant ou en la diminuant, vous aurez besoin de l'onglet Développeur. Si cet onglet n'est pas présent, vous faites un clic droit dans la partie grise de votre ruban, vous cliquez sur Personnaliser le ruban, vous cochez Développeur et vous confirmez en cliquant sur OK. Ensuite, dans l'onglet Développeur et dans le groupe Contrôle, vous cliquez sur Insérer. Dans l'option Contrôle de formulaire, vous sélectionnez le bouton Toupie, vous avez votre curseur qui se transforme en signe plus, et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous tracez le bouton. Dans la cellule, à côté de la première date de fin, et si besoin, vous ajustez le positionnement ou vous modifiez la taille en utilisant les poignées de redimensionnement. Actuellement, ce bouton est inactif. Pour modifier les paramètres, en le gardant de Sélectionner, toujours dans l'onglet Développeur, vous cliquez sur Propriétés, ce qui vous ouvre la fenêtre Format de contrôle, sur l'onglet Contrôle. Pour la valeur active, vous sélectionnez le 0, vous mettez le nombre de jours que vous avez inséré pour la durée de la première tâche, dans le cas présent 4. Pour la valeur minimale, vous l'augmentez à 1, ce qui correspond, dans le cas présent, à une durée minimale de 1 jour pour effectuer l'une des tâches. Dans la valeur maximale, vous sélectionnez la valeur affichée, vous mettez 30, 60, 120 ou plus, selon la durée de votre projet, en sachant que 30 000 est la valeur maximale. Pour cet exemple, je vais noter 30. Pour le changement de pas, vous laissez 1. Ainsi, chaque fois que vous allez cliquer sur la flèche du haut, vous augmentez la durée de 1 jour. Et inversement, en cliquant sur la flèche du bas, vous diminuerez la durée de 1 jour. Et pour terminer, afin d'indiquer à Excel la cellule liée à ce bouton de contrôle, vous faites un clic gauche sur cette flèche, vous sélectionnez la cellule où figure la durée pour la tâche numéro 1, vous appuyez sur la touche Entrée et vous confirmez en cliquant sur OK. Et vous répétez ces actions pour insérer ce bouton dans les cellules en dessous. Une fois terminé, si vous avez besoin de modifier la durée, vous faites un clic gauche dans une cellule vide et vous pouvez maintenant augmenter ou diminuer la durée. Si vous avez besoin d'apporter des modifications sur l'un des boutons, alors en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez le bouton à modifier et soit dans l'onglet Développeur, vous cliquez sur Propriétés ou vous faites un clic droit sur le bouton à modifier et vous cliquez sur Format de contrôle pour ouvrir la fenêtre. A présent, pour continuer ce diagramme de Gantt, vous allez insérer un graphique. Pour ce faire, vous sélectionnez les données des trois premières colonnes où figurent le nom des tâches, la date de début et la durée. Puis dans l'onglet Insertion, vous ouvrez le menu déroulant du graphique à barre et dans la catégorie Barre 2D, vous sélectionnez le deuxième modèle. Puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur le graphique, vous le déplacez. Comme vous pouvez le voir, l'ordre des tâches est inversé et la tâche numéro 1 se retrouve en dernière position. Pour inverser le sens, vous faites un clic gauche sur l'une des tâches, puis vous faites un clic droit et un clic gauche sur Mise en forme de l'axe. Ensuite, dans la section Options de l'axe, vous cochez Abscisse en ordre inversé, puis vous supprimez les éléments qui ne sont pas nécessaires sur le graphique. Pour cela, vous cliquez sur le signe plus, vous décochez Titre du graphique, mais aussi la légende et en glissant votre curseur sur Axe, vous cliquez sur la flèche noire et vous décochez Verticale principale, car en effet les données sont déjà ici. Pour modifier le quadrillage, comme précédemment, vous faites glisser votre curseur, vous faites un clic gauche sur la flèche noire et pour ma part, je vais décocher Verticale majeure et je vais cocher Horizontale majeure. Ensuite, pour modifier les dates qui se chevauchent, vous faites un clic gauche pour les sélectionner, puis vous faites un clic gauche sur le signe plus pour fermer les petites fenêtres, puis dans le volet Format de l'axe, vous cliquez sur Taille et propriété et en face de Orientation du texte, vous ouvrez le menu déroulant et vous faites un clic gauche sur Pivoter de 270 degrés. Pour afficher les dates correctement, vous faites un clic gauche sur une zone du graphique vide et en utilisant la poignée de redimensionnement du graphique, vous la faites glisser vers le bas. Puis de nouveau, vous sélectionnez les dates, car pour le moment, comme vous le voyez, les dates s'affichent un jour sur deux. Pour ce faire, toujours dans le volet Format de l'axe et dans la catégorie Options de l'axe, vous ouvrez le menu déroulant et vous modifiez l'unité principale où il est affiché 2, vous sélectionnez la valeur affichée, vous mettez 1 et vous appuyez sur la touche Entrée, ce qui vous affiche à présent les dates par jour. À présent, pour modifier le format, afin d'afficher le jour en abrégé suivi de la date et du mois, vous faites un clic gauche sur Options d'axe pour masquer les différentes options et vous cliquez sur Nombre. Pour le code format, vous retrouvez la date du jour, le mois et l'année. Pour modifier ce code format, vous sélectionnez les caractères, puis vous notez 3J, ce qui affichera les trois premières lettres de chaque jour. Vous faites un espace, vous ajoutez 2J pour la date et sans espace, vous ajoutez 3M pour afficher en abrégé le mois et vous cliquez sur Ajouter, ce qui affiche le format correspondant. Puis vous pouvez, si vous le souhaitez, dans l'onglet Accueil, modifier la police. Je vais mettre en caractère gras et je vais augmenter la police à 12. Comme précédemment, pour afficher les dates, vous faites un clic gauche sur une partie vide de votre graphique et en utilisant la poignée de redimensionnement, vous la faites glisser vers le bas. À présent, vous pouvez remarquer que si vous faites un clic gauche sur la partie bleue de la barre du graphique, elle vous affiche la colonne correspondant aux données de date de début, tandis que la partie orange correspond à la durée en commençant le 18 juillet, comme indiqué ici, et se termine le 22 juillet. Si vous souhaitez insérer la durée sur le graphique, en cliquant sur le signe plus, vous cochez Étiquette de données. N'ayant pas besoin d'avoir le visuel de la partie bleue sur le graphique, vous le sélectionnez, mais vous ne le supprimez pas pour ne pas décaler la durée, puis dans l'onglet Mise en forme, en cliquant sur Remplissage, vous sélectionnez Aucun remplissage. Je vais fermer cette fenêtre en cliquant sur le signe plus. Ensuite, pour indiquer à Excel de ne pas afficher ses dates, mais de commencer par celle correspondant à la date du début de la première tâche, dans le cas présent, le 18 juillet, alors vous sélectionnez les dates, puis dans le volet Format de l'axe, et dans les options d'axe, vous allez modifier la limite minimum où vous avez les chiffres qui sont associés aux dates. Vous les sélectionnez et vous notez la première date de début, dans le cas présent, le 18 07 2022, vous notez juste les deux derniers chiffres de l'année, vous appuyez sur la touche Entrée, et la date de début se positionne en premier sur le bord gauche. À présent, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la mise en forme du graphique. Pour avoir les barres du graphique un peu plus larges, vous faites un clic gauche sur l'une des barres, et dans le volet Mise en forme, vous modifiez la largeur de l'intervalle. Pour ma part, je vais mettre 130. Vous pouvez également modifier individuellement la couleur de remplissage, et faire en sorte qu'elle corresponde à la couleur de vos tâches. Pour ce faire, vous faites un clic gauche sur la première barre, et dans l'onglet Mise en forme, pour le remplissage, vous sélectionnez la couleur identique à la tâche correspondante, et pour lui donner un peu de relief, vous cliquez sur Effets, puis sur Ombres, et sur celle du centre, et vous répétez ces actions pour modifier la couleur des autres barres. Une fois terminé, vous faites un clic gauche sur l'une des durées figurant sur les barres, et vous pouvez, dans l'onglet Accueil, modifier la police. Je vais mettre en caractère gras, augmenter la taille à 14, et sélectionner le blanc. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, supprimer le contour de votre graphique, vous le sélectionnez, puis dans l'onglet Mise en forme, vous cliquez sur Contour, et vous mettez 100 contours. Et pour terminer, vous ajustez le positionnement de votre graphique, pour l'aligner en face des données correspondantes. Et pour finir, si vous souhaitez afficher une bordure en dessous des dates, vous sélectionnez la zone de date, vous cliquez sur Remplissage, et sur Contour. En ouvrant l'onglet des couleurs, vous sélectionnez celle qui vous convient, vous pouvez modifier la largeur, je vais mettre 2, et vous pouvez fermer le volet Format de la forme, ce qui vous permet d'agrandir la taille de votre graphique. Votre graphique est à présent terminé, et vous n'oubliez pas de l'enregistrer. Pour tester ce diagramme de Gantt, si je modifie la durée de l'une des tâches en utilisant les boutons Toupie, vous avez bien la durée qui augmente, ou qui diminue, en modifiant également la barre du graphique correspondant. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci.